Bonjour, aujourd'hui on va essayer un truc qui vient du Mexique, c'est une recette avec du poisson, la tomate bien sûr, elle nous faudra des tointes de la fumée fine, et là je suis en train de griller des ciments à la peigneuse, je les fais griller, on va les mettre dans un sac plastique après, un sac congèle, et on va pour les enlever la peau et les vider, voilà, on continue à tout à l'heure, en attendant on va couper la tomate et l'oignon et le poisson en petits morceaux, il nous faudra une dose d'ail aussi, donc voilà, on a fait bien le délailler, et là on va les mettre dans un sac congéré, pendant au moins un quart d'heure. Alors, pour l'ail, dans ce qui concerne l'ail, j'ai le sac d'un sac, pour l'utiliser, voilà, dans ce qui concerne l'ail je disais, et venions, plutôt que, toutes les hachées au couteau, c'est toujours un peu fastidieux, maintenant, moi, je fais ça, je fais ça avec mon petit mixeur, bon, on va déjà mettre l'ail, si je veux, voilà, et un petit mixeur, ça vaut tout le hachage du monde, voilà, ça c'est prêt, on va mettre ça dans une assiette, voilà, parce que après j'ai une boîte de tomates concassées, je vais aussi mixer, pour faire une sauce, je vais verser ma boîte de tomates, on va mixer ça, voilà, voilà, ce sera parfait, ce sera à la fin, pour retâter la tomate, voilà, vous voyez, je trouve ma tomate, un petit dé, il faut penser que ça, ça va, ça va servir, à farceur des piments, donc, évidemment, il faut pas que ça soit trop gros, mais on va les pré-cuire aussi, de toute façon, voilà, vous avez compris, je continue, bien, on va maintenant, détruper notre, j'ai un beau feuillet de cabillaud, on va détruper sur un petit morceau, on va essayer, il faut toujours penser, toujours avoir à l'esprit, que c'est pour, passer à l'épinon, je sais pas trop comment je vais faire, on va faire comme ça, peut-être les redécouper après, ça, ça va être fastidieux, vous avez compris, je continue, bien, alors, nous sommes prêts, pratiquement, là, j'ai mes piments, je vais enlever la peau et l'intérieur, les graines, oignons et ailles, concassées, tomates, préparées, poissons, découpées, là, j'ai ma sauce tomate, et, on l'a refumé en planche fine, on va continuer, il reste du boulot, je vous cache pas que c'est fastidieux, c'est fastidieux, vider les piments, alors, faites gaffe, mettez des liens au caoutchou, parce que, c'est, merci, il disait, t'enché, l'asthée, l'osdéos, si vous en avez sur les doigts, pour enlever ça, bonjour, et en plus, c'est la tension aux zéros, voilà, bref, on continue, bon, on va donc commencer, là, j'ai mis de l'huile d'olive, là-dedans, on va faire faire le nylon rye, on va alors ajouter la tomate, même, je vais remettre le jus de la tomate, ça ressemble déjà très bon, on fait mijoter ça quelques minutes, on va lui rajouter, le poisson, tout de suite, on va faire bien cuire le poisson, voilà, ça sent très bon, alors un mexicain, pour le, au lieu de mettre, je vais y arriver, du sel, du poivre, ils mettent, bah, du boulon de poulet, voilà, un petit peu de boulon de poulet, ça va très vite, c'est délicieux, je ne suis pas exactement à la recette, ils font bien cuire, mais, moi, j'arrête, parce que, ce que je vais faire, on va préparer, on va les s'affoiler un peu, on va préparer, les piments, on va les enrouler dans le, dans les tranches de l'art fumé, mais moi, on va les frais, mais après, moi, je vais les faire dans une sauce tomate, on y va, bon alors, j'ai changé un petit peu, mon plan, mais ça va être, ça va être encore mieux, là, il faut les frire, pour cuire, le, 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 c'est le lard fumé, mais comme là, c'est un peu de juste en lard, je vais les mettre plutôt au four, je vais les mettre un peu d'huile d'olive, et je vais les passer au four, le temps que, que mon lard, il soit grillé, et après, on mettra ça dans la sauce tomate, que je vais préparer, en plus, j'ai l'idée, il reste ça, je vais préparer avec le reste de farce, ça doit être pas mal, alors, je continue à inventer, j'ai le four qui ne pas chauffe, là, j'allume ma poêle, où j'ai fait ma préparation, on va lui mettre, de l'huile d'olive, on va mettre là-dedans, notre jus de tomate, vous vous rappelez, ça c'est le jus d'élootage, de ma préparation de poisson, et en plus de ça, on va lui rajouter, mon reste de farce, il y a une odeur, mais extraordinaire, c'est vraiment une super odeur, c'est vraiment une super odeur, comme on sait, des tomates en boîte, elles sont déjà, elles sont déjà cuites, ça on va faire bouillard, un petit peu, ah oui, ça va être très bon, l'idée c'est de griller mes poivrons, avec le lard au four, et ensuite, je rajouterai là-dedans, on expire ça un petit peu, à couvert même, ça va aller un peu, on revient après ça, là je, je cuit du riz pilaf, là j'ai, mon lard qui est passé, au four, mes piments farcis, là, j'ai ma sauce tomate qui est là, et on va mettre, on va mettre nos poissons dedans, et puis on va continuer, on essaye, sans trop de malheur, ah oui, ça va compliquer, peut-être pas, je ne sais pas si on va bien, oui, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, et voilà, messieurs, dames, chez Rose, qui est au Pinale, ça va cuire encore, à feu très doux, on va dire, 15 minutes, et après à table, donc voilà, j'ai mis sur feu très doux, ma préparation, on va les situer ça gentiment, et le riz là-bas est prêt, ça doit être pas mauvais, bon, bah c'est l'heure, c'est l'heure de magie, donc, nous avons donc ici, nos petits piments, farcis, voilà deux, on va le voir, avec à côté, son petit riz, qui est la fin, celui-ci, c'est du basmati, et, évidemment, un petit peu de sauce, avec le reste de farce, ça sent extrêmement bon, et là, ça vaut le coup, dans le V12, son support, on va faire le petit tour, comme ça, bon appétit, on va faire un petit peu, on va faire un petit peu, un petit peu, C'est parti.